Nous étions cet après-midi en réunion du comité électoral départemental. C'est ce comité qui réunit l'ensemble des acteurs politiques autour des autorités administratives pour échanger sur l'ensemble des problèmes liés au processus électoral. Donc nous étions réunis ce matin pour partager, faire une sorte de mise à niveau par rapport au processus électoral en cours qui doit nous mener aux élections législatives du 30 juillet 2017. Il était question de partager avec ces acteurs sur les actes posés jusque-là et sur les informations pertinentes qui leur permettront d'exécuter les tâches à venir, notamment la désignation de leurs représentants dans les bureaux de vote et de leurs mandataires dans les liés de vote. Nous avons donc partagé sur l'ensemble de ces questions ainsi que sur la carte électorale et les changements intervenus. Nous avons également partagé sur le processus crucial de la distribution des cartes d'électeurs. Je crois que c'est le point qui a le plus retenu l'attention. A la date d'hier, 28 juin 2017, nous avons fait le point et nous nous sommes rendus compte que nous avons distribué environ 45 000 cartes d'électeurs sur un potentiel de 120 000, puisque à l'occasion, au terme de la refonte des listes électorales, nous avions enrôlé 120 000 électeurs. Sur ces 120 000, nous avons reçu à ce jour 90 000 cartes et nous avons distribué 45 000. Cela signifie que nous sommes environ à moins de 40 %. Nous sommes à moins de 40 % de taux de distribution des cartes d'électeurs. Il y a par conséquent lieu d'engager des actions urgentes pour booster le rythme du retrait des cartes d'électeurs. Nous avons donc engagé les acteurs politiques à mener des actions concrètes, des actions de proximité, mais des actions efficaces pour pousser les électeurs à se rapprocher de leurs commissions respectives pour retirer leurs cartes. Alors, on a multiplié, conformément à la volonté de l'autorité, les commissions administratives. De 6 au niveau de la commune de Zéguanchor en particulier, nous sommes passés à 20 commissions. Il y en a ainsi également des arrondissements qui ont également démultiplié les commissions et qui ont commencé à mobiliser les commissions, à les déplacer vers les villages les plus reculés pour trouver les électeurs pour leur remettre leur carte. Maintenant, ce qui reste, c'est la sensibilisation, surtout de la part des acteurs politiques. Le sous-préfet de Niancia l'a dit, ils s'étaient mobilisés pour pousser les électeurs à se rapprocher des commissions pour s'inscrire. Alors, ils leur demandent de faire preuve du même engagement pour pousser ces mêmes électeurs à retirer leurs cartes. Puisque c'est la seule arme avec laquelle on peut accomplir son devoir et son droit de vote. Donc, nous leur demandons, ces acteurs politiques, leur de faire du porte-à-porte s'il le faut pour informer, sensibiliser les électeurs alors qu'ils aillent retirer leurs cartes. La clôture est prévue la veille du scrutin, c'est-à-dire le 29 juillet à minuit. Les commissions, effectivement, voilà. Le jour du scrutin, il n'y aura pas de distribution de cartes d'électeurs. Voilà.